Est-ce que c'est vous qui avez fait votre bande-annonce ? Oui, c'est moi qui les ai toutes faites d'ailleurs depuis le début, depuis que j'ai tué ma mère. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer ? Non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans, et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. J'ai toujours une approche de la bande-annonce qui est très, du film-annonce qui est très traditionnaliste, donc c'est vraiment abaissé. Puis en même temps, il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire « Oh, le film-annonce, on révèle trop. » Moi, je pense qu'un film-annonce, c'est fait pour vendre une idée, une histoire, des personnages, des replays, qu'il faut sacrifier certaines choses, puis garder une part de surprise et tout. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Est-ce que cette musique et ce monologue sont présents dans le film ou ont été imaginés pour la bande-annonce ? Pour être comme une espèce de fil conducteur qui, c'est dur quand même de, comme je n'avais pas envie justement de faire un montage, de me promener de scène en scène avec des extraits, des dialogues, je me disais, j'aime mieux rester dans l'abstraction et puis montrer que les images avec une voix qui est celle du personnage de Louis qui parle au conditionnel, conjugue au conditionnel sa journée en famille, son après-midi en famille, en disant « Il pourrait se passer ça, 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 il pourrait arriver telle, telle, telle chose, il pourrait y avoir telle ou telle ou telle chose. » Nous, finalement, on voit à mesure que lui suppute, à mesure que lui suppose, on voit les images juxtaposées à ses mots. Et puis à la fin, il dit « Mais évidemment, ce ne sont que des suppositions, tout devrait bien aller en théorie. » « On finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise, et tu fermerais les yeux sur les erreurs. Où il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien, ça pleurerait, ça crierait. » On voit les deux, on les voit rire, on les voit danser, on les voit chanter, puis on les voit après, évidemment, crier. On voit un espèce de climax où même ils en viennent au point. Je m'en foutais un peu de parcourir l'arc presque entier du film, d'un point de vue narratif. Je veux dire, n'importe qui achète la pièce, c'est écrit derrière. Un jeune homme retourne en famille pour annoncer sa mort prochaine. De cet après-midi, il est repartira sans avoir rien dit. On connaît la fin de l'histoire, puis il n'importe peu. C'est la trajectoire, surtout la trajectoire des mots, la trajectoire des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas dans ce film qui compte et n'ont pas la finalité en soi. Dans le monologue, il arrive un moment où il décrit sa mère, il décrit sa sœur, il décrit sa belle-sœur, puis vient le frère, et pas de description. Oui, je sais. Je trouvais que le regard de Vincent Cassel, à ce moment, quand il se retourne, décrivait tout. Ça ajoute au suspense, on doit attendre quelque chose de ce film. J'imagine, oui, c'est une bande-annonce. Il faut un antagoniste, puis finalement, le film commence, puis on voit que tous sont des protagonistes et des antagonistes les uns des autres, parce que personne ne s'écoute, personne ne se parle, tout le monde parle, mais tout le monde est en déni, tout le monde joue l'un contre l'autre. La même circonstance, puis le même environnement, on les réunisse, mais finalement, ils sont tous isolés, puis désunis. Est-ce que cette bande-annonce, c'est celle que vous aviez imaginée avant de faire le film ? Oui. Sur cette musique. Sur cette musique. Évidemment, je ne pouvais pas imaginer les images que je n'avais pas encore filmées. Il y a certaines images que je savais qui allaient être filmées exactement ainsi. Certaines autres, il y a toujours des surprises sur un plateau, puis il y a toujours une part d'improvisation. La bande-annonce, c'est au cadre, prêt, montée, rythmée, narrée, instrumentée, je ne sais pas, comme je l'avais imaginée. Ce qui est très satisfaisant, d'ailleurs.